Mon histoire, elle se passe à Londres. Cette capitale est juste incroyable. Je vais forcément dire des banalités, mais leur drapeau est parfait. Quand tu te balades dans les rues et que tu es un Frenchie, tu aimes à peu près tous les détails de cette ville. Par exemple, tu peux aller au parc et tu peux voir une bataille entre un écureuil et un pigeon. Et tu verras l'écureuil mettre deux petites claques dans la tête du pigeon. Et ça, c'est un truc que tu ne verras jamais en France. Mais en réalité, même si cette histoire se passe à Londres, c'est plutôt dans un bout de France qu'elle se passe. Un morceau de France, une parcelle de France, une rondelle de France qui s'appelle le Consulat Général de France à Londres. Mes personnages, ce sont des agents du ministère des Affaires étrangères comme Salvatore et Léonie. Ce sont aussi des Français résidant en Angleterre depuis quelques années, des touristes, des papis, des mamies, des papas, des mamans, des Français qui viennent se taxer. Mais je vais commencer par le truc bien cliché, le buffet. Des profusions de chips, de bretzels, de gâteaux secs, un vrai scandale. J'ai enquêté. Non, sérieusement, cette séquence, c'est LA séquence émotion de cette vidéo. Ce matin, Mohanad Malek est officiellement français. Une fois par mois, au Consulat, il y a la cérémonie d'entrée dans la nationalité française. Dans le quotidien d'un consulat, c'est toujours un moment spécial. Devenir français, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Par exemple, pour ce professeur en biologie à Cambridge, marié à une Française depuis 6 ans, c'est un vrai rêve d'enfant qui se réalise. Il m'a raconté comment son père, en Syrie, lui a transmis sa passion pour la France. Sa volonté tenace d'avoir des enfants capables de parler la langue de Shakespeare. Non, pardon, la langue de Molière. Dès que j'ai commencé à aller à l'école, il a voulu me mettre dans une école française. Pourtant, lui, il est d'origine musulmane, donc ça ne l'a pas empêché de m'envoyer à une école chrétienne juste parce qu'elle a enseigné le français. C'est en France que j'ai construit ma personnalité, que j'ai construit mes idées, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la consul qui officie cette cérémonie. Mais pendant ce temps-là, mes autres personnages, Léonie et Salvatore, sont au service des Français en difficulté. qui ont ou perdu leur papier, ou qui ont besoin de les refaire, ou qui se sont fait bien gentiment piquer leur sac dans la rue ou dans des bars. J'ai trouvé chez Léonie et Salvatore beaucoup de patience et de calme pour chaque personne accueillie. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? On a voulu mon sac. C'est pas de chance. Pas grave. Vous partez quand ? J'étais juste au restaurant, j'étais en train de dîner, et en fait, j'ai regardé sur le bord de ma chaise, le sac avait disparu. Il y a toujours une solution. Là, je vais vous rendre votre passeport. Il reste vanille. On ne récupère pas le passeport. Il sera à mieux quand on viendrait récupérer le nouveau. Quand on viendrait récupérer l'autre, on prendra celui-ci. Pas de problème. Les gens sont tellement stressés en arrivant ici, ça serait peut-être bien qu'ils sachent qu'ils n'aient pas peur de venir au consulat. Nous sommes nous-mêmes des usagers. Donc bien sûr qu'on comprend les gens, on comprend le stress que ça peut être de ne pas parler la langue du pays, donc d'être rassurés en entendant parler français ici. Sachez que je suis, que nous sommes tous ici, très fiers et très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cette France que nous aimons. C'était un petit peu émotionnel. Je crois qu'il y a pas mal qui avaient caché leurs émotions. J'en faisais partie. Et à partir d'aujourd'hui, je suis considéré comme citoyen français avec plein de droits et beaucoup de devoirs aussi. J'ai l'impression que c'est une nouvelle étape dans ma vie, un nouveau commencement. Cette cérémonie officielle, elle permet de boucler un long, long, long chemin administratif. Et tout comme le mariage ou la naissance, ce sont des moments dans une vie qu'on n'oublie pas. Voilà, mon histoire dans les murs de ce consulat français se finit ici. J'ai trouvé les mêmes activités qu'on peut trouver dans n'importe quelle mairie en France. Mais apercevoir l'univers d'un consulat, ça permet de constater que même loin de son pays, on est tous égaux face à notre image. Cette petite fille, quand elle a vu sa photo, elle a dit à sa mère « Je suis vraiment très moche ». Alors j'en conclue sur une proposition d'application, retouche, filtre, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce fléau de la mocheté de nos documents officiels. Voilà, c'est dit. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada